Nous voici de retour dans les studios de TVA Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. Nous sommes en compagnie d'André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que de Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM et RTL. Le maire de la commune de Goyave répond à nos questions. On démarre sans plus tarder cette rubrique tircée. Alors, M. le maire, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous devez tout simplement choisir un chiffre entre 1 et 10 et une question se trouve derrière. Donc, tout de suite, le panneau à la technique. Voilà. Un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Le chiffre 6. Le chiffre 10. 6. 6, pardon. Alors, André-Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. Faut-il organiser une journée archipel mort pour que le gouvernement soit sensible aux problèmes des sargasses ? C'est la position de certains élus, mais ce n'est pas la mienne. Je crois qu'il faut qu'on continue à vivre, à faire fonctionner l'économie, à intervenir comme il se doit. Donc, moi, je ne suis pas favorable aux journées. Il monte. Tout simplement. Tout simplement. Vous savez, je regarde les manifestations qu'il y a sur l'Hexagone. Il y a des grèves partout. Il y a des blocages. En plus, je crois que le président Macron n'est pas sensible aux manifestations. Pas trop. Je crois qu'il est beaucoup plus sensible aux dialogues. Peut-être un travail plus poussé des parlementaires, notamment dans des parlementaires qui sont proches du gouvernement, que ce soit de la Guadeloupe, de la Martinique ou de la Guyane. Je crois qu'il y a un travail plus important à faire au niveau parlementaire. C'est eux qui devraient être plus souvent à Paris que nous pour justement bien expliquer les choses. Mais le tout, c'est une question d'explication, de discussion et de prise de conscience. – Et vous pensez que Mathiazin, Théophile, Bénin, Jasmin, ils n'actionnent pas vraiment les bons réseaux ? – En tout cas, je sais qu'ils travaillent beaucoup là-dessus. – Ils travaillent beaucoup, c'est ça. – Ils font des interventions même dans les questions au gouvernement. Bon, après, c'est de pouvoir appuyer suffisamment sur le gouvernement pour qu'ils considèrent que nous sommes dans une situation de crise et non pas dans une situation classique de réveil de la nature. Donc, ils font des interventions. Et d'abord, je tiens à les remercier de ces interventions et les encourager à faire encore plus. – D'accord. – Alors, on tire un deuxième numéro, toujours un chiffre entre 1 et 10. Évidemment, vous ne pouvez pas choisir le 6. – Le 1. Que se cache-t-il derrière la question numéro 1 ? Le parc national dont vous êtes le président est-il attractif pour le touriste ? – Très. Le parc national est très attractif pour le tourisme, d'autant qu'on accompagne la région dans sa politique touristique. Et vous savez que la clientèle américaine est très, très, très friante. Les touristes américains sont très friands des parcs nationaux. Et ce, la benne internationale que nous avons nous fait faire la différence avec un parc naturel régional. Et lorsque les touristes viennent, ils se disent, est-ce qu'il y a un parc national ? Première question. Ensuite, au niveau santé, est-ce que l'eau est de qualité ? Est-ce qu'il y a un hôpital ? Et donc, on part de cela. On a fait faire des sondages. – Alors, vous répondez quoi, en fait ? – Oui, il peut venir. Et ils ont satisfaction. J'ai eu l'occasion de me rendre à New York, à Tour France, qui accompagne le gouvernement français sur la politique touristique. Et il m'avait demandé, en tant que président du parc national, de venir présenter aux autorités américaines ce que nous avions en termes de structure d'accueil. Et qui plus est, le parc national de la Guadeloupe-Paris va être valeur d'exemple parce que, par exemple, avec le Canada, il y a des agents des parcs nationaux canadais qui sont venus ici, en immersion, pour voir comment on était organisé en termes d'accueil touristique. Donc, ça marche très bien. – C'est ces deux questions-là qui sont posées par les touristes ? – Oui, ils sont posées. – Pour l'eau et pour l'hôpital ? – Ils se posent la question. Ils regardent quelle destination d'accueil, où il y a un parc national ? Pas tous les touristes. Vous comprenez bien que je n'ai pas le lieu d'exclusivité au parc national. Ceux qui sont intéressés par les espaces naturels se disent, est-ce qu'il y a un parc national ? Oui. Ensuite, parce que l'eau est de qualité, parce que les Américains sont très attachés à tout ce qui est de nutrition, même si on connaît la malgouffe, mais bon, peu importe. Et après, ils se disent, si je suis malade… – Oui, mais il y a du chlordécone. – Mais oui, non, mais c'est traité. C'est traité. Et si je suis malade, est-ce qu'il y a des conditions sanitaires ? Et la Guadeloupe réunie, réunie, ou réunissait, ou réunie pour moi, je reste positif, toutes ces conditions-là. Et donc, ils viennent volontiers, et de plus en plus de touristes viennent. Et le travail que nous faisons avec le parc national, notamment sur la charte européenne pour le tourisme durable, c'est de faire venir les gens découvrir le côté montagne et mer de la Guadeloupe, puisque le parc national, ce n'est pas uniquement la partie terrestre, mais il y a aussi la partie maritime naturelle. Savez-vous que les idées pigeons sont sous gestion du parc national ? C'est ce qu'on appelait à l'époque les œuvres Cousteau. Teta, l'anglais, l'idée carouane, le grand cul de sac marin, les 4000 hectares de mangrove. – Justement, il y a une problématique avec les poissons lion. – Oui. – Que fait le parc national pour lutter contre ce poisson ? – On a beaucoup travaillé là-dessus aussi, dans le cadre de la convention de Cartagène pour la gestion de la mer des Caraïbes, et les premiers poissons lion ont été découverts par des agents du parc national de la Guadeloupe. Alors le phénomène est d'une ampleur importante, donc on accompagne des marins des chers, on les capturait, on les capturait au départ, mais vu la quantité, puisque c'est un phénomène caribéen, on a décidé de voir les autorités sanitaires, on dit qu'il faut les commercialiser, il faut les manger pour les éliminer, sous des conditions, des règles à respecter. Et donc nous, on a fait notre travail. Donc les premiers poissons lion vus et capturés, l'ont été par des agents du parc national de la Guadeloupe. Alors ce que nous avons fait avec les marins pêcheurs, c'est qu'on les accompagne dans une politique de pêche durable. Par exemple, sur la réserve de Fajou. Là, on protège, les agents interviennent, surveillent le phénomène de poissons lion. Vous avez beaucoup plus de poissons au niveau de la réserve de Fajou qu'ailleurs. Et ensuite, ce qu'on demande aux marins pêcheurs, c'est de tendre leurs nasses et filets à l'extérieur pour récupérer les poissons. Et là, vous verrez qu'il n'y a pas une présence forte de poissons lion, parce que sous les milieux protégés, on met les moyens en point d'effectifs pour lutter contre ce genre de phénomène. Mais le problème, c'est les kilomètres carrés d'espace maritime. On ne peut pas gérer ça. Voilà, on ne peut vraiment pas le gérer. Troisième tirage de numéro. Je prends le numéro 9. Le numéro 9. Blaise, si vous voulez bien lire la question qui se cache derrière le numéro 9. – Comment analysez-vous cette non-mobilisation de Nicolas Hulot pour l'invasion des Sargasses aux Antilles ? – On a discuté tout à l'heure. Et donc, comme je vous ai dit, il est sollicité. Et des réponses qu'il apporte, c'est que ces services suivent le préfet de région, rencontre, etc., au gouvernement. Donc maintenant, j'ai entendu la position des élus. Et moi, encore une fois, ce que je vous dis, c'est qu'on aurait voulu, symboliquement, qu'il y ait une réaction du ministre de l'Écologie. – Parce qu'il n'a fait aucune déclaration jusqu'à présent, bien sûr. – Malheureusement, il s'est déplacé. – C'est quand même un problème qui touche à la santé de la population. C'est un vrai problème de pollution que nous avons là. Pourquoi il ne réagit pas ? – Son secrétaire d'État est venu, Sébastien Lecornu, s'est déplacé. Mais il est important que la population et que les élus aient une réponse directe de l'iniste. Donc oui, il est sollicité pour qu'il puisse venir se rendre compte des vraies réalités. Bon, après, c'est une question d'hommes. Et donc Nicolas Hulot, en tant que ministre, il estime que… Je trouve ça dommage, mais ça ne m'empêche pas d'agir. – Psychologiquement, le cornu, ce n'est pas Hulot. – Comment ? – Psychologiquement, pour les gens, le cornu, ce n'est pas Hulot. Hulot, c'est quasiment une icône, le cornu, c'est un inconnu. – Oui, parce que Nicolas Hulot a représenté pendant des années, c'est un petit peu la garantie écologique du gouvernement, on le sait. – Ah oui, c'est ça. – Parce qu'il a représenté beaucoup pour l'écologie et puis les gens ne comprennent pas. Bon, ceci est un, il a beaucoup plus de responsabilités à ce moment. Mais sur des phénomènes comme ça, que ce soit après Maria, que ce soit après Irma, que maintenant avec les Sargasses, la présence du ministre de la Transition écologique et solidaire serait à la fois symbolique, mais permettrait d'avoir des réponses plus rapides. – Vous avez dit, l'économie, la Transition écologique et solidaire. – Absolument. – Apparemment, il n'est pas solidaire. – Il n'est pas solidaire, non ? – C'est lui qui a choisi cette sutre-là. – Ah, bon. – Et comme je vous dis, maintenant les services travaillent, et nous les élus, nous prenons nos responsabilités, en tout cas pour ce qui me concerne, je prends les miennes. – Mais enfin vous, vous travaillez vraiment, eux, ils travaillent, semble-t-il. Ils travaillent, semble-t-il, vous travaillez vraiment, vous, vous… – Je ne peux pas juger, je ne peux pas juger. Moi, je juge mon travail, je demande aux autres de juger l'efficacité de mon travail. Je sais que je m'investis, je sais que quand la population me demande de venir, je reviens. Bon, après, Nicolas Hulot, ce n'est pas un homme politique, politicien, comme on les connaît, mais ça fait partie de la fonction. Et c'est peut-être ça que ses conseillers devraient lui dire. Il y a des choses qui font partie de la fonction. Il y a des présences dont la population a besoin à un moment donné. Même si on n'a pas l'absolution immédiatement, mais une présence permet de voir les choses, de rassurer et d'aller plus vite dans les procédures. C'est François Mitterrand qui disait en 1989, après le passage de l'Ouagan-Hugo, qu'aucune procédure, aucune obligation ni de tradition procédurière ne saurait être respectée dès lors que l'urgence est reconnue comme une obligation nationale. Et l'urgence pour Nicolas Hulot, c'est de venir sur le terrain et de prendre les décisions qui s'imposent. Il y a les moyens de faire. Alors, faisons. – Merci pour ce tiercé. Nous passons maintenant à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe, M. le maire, de l'ordonnance, c'est qu'il faut donner simplement une prescription, votre prescription. Et quelle serait votre prescription, justement, pour en finir avec les sargasses ? En cinq points. – D'abord, il faut un plan pour redonner, d'abord au niveau de la région Guadeloupe, du territoire guadeloupéen, et ensuite un plan au niveau caribéen. Parce qu'il est évident que ce phénomène, c'est un phénomène qui ne peut avoir de réponse que d'État à État. Et ensuite, ces plans, on les décline, et nous, au niveau des collectivités, on les met en application avec les moyens d'État. Aucune commune de Guadeloupe ne pourra seule lutter avec ses propres moyens financiers contre le phénomène sargasses. Donc, ce plan d'État pour le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, coordonné au niveau de la région Caraïbes, c'est déjà prévu dans le cadre de la Convention de Carthagène, depuis décembre 2014. Et ensuite, on les décline, on met des moignes. J'entends dire que ce n'est pas évident de prendre en mer. Alors, j'ai eu à solliciter le secrétariat général de la mer pour leur dire que des moyens maritimes militaires importants existent et qu'on pourrait les mettre dans la lutte contre les sargasses. Il suffit de prendre des moyens militaires. Oui, on en a des frigates, des bateaux, etc. On aurait pu le faire pour l'hôpital. Est-ce que c'est le rôle de l'armée ? Non, c'est le rôle de l'armée de prêter le secours à la population française. À la population française. C'est ça le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de faire la guerre. Donc dans votre prescription, c'est d'envoyer l'armée ? Non, ce n'est pas d'envoyer l'armée. C'est de faire en sorte que le secrétaire général de la mer puisse participer au plan de coordination. Sur la zone économique exclusive, les eaux internationales. Là, on a des moyens plus importants, plus conséquents. Et plus on descend vers le littoral, c'est-à-dire vers la commune, plus les moyens seront moindres, adaptés. Là, on a fait une convention avec les marines pêcheurs pour travailler là-dessus. Ils viendront poser des filets, etc. Mais ce ne sont pas les petits filets qui vont régler le problème puisque la quantité qui arrive. Dévions les choses. Faisons une action dans les eaux internationales. Au début de la zone économique exclusive, jusqu'à arriver au littoral. Ça va nous éviter des tonnes et des tonnes de déchets. Ensuite, une perspective. Lorsqu'on a dit, ça fait un moment qu'on parle de savoir comment gérer maintenant la vie sous le littoral. Quasiment toutes les communes de Guadeloupe sont des communes de littoral. Sauf Saint-Claude. Même les abîmes, pour moi, c'est une commune de littoral. Alors comment, dans notre politique d'aménagement, avec la région Guadeloupe, avec l'État, comment orienter ce transfert à l'avenir ? Est-ce qu'on pourra continuer à construire sur le littoral ? Moi, j'ai pris la décision, dans le cadre du plan local d'urbanisme, de ma commune, de dire que, progressivement, on va vers l'intérieur des terres. Ça sous-entend qu'il faudra revoir le schéma d'assainissement. Tout le bâti, la délocalisation, on commence. Voilà un exemple de délocalisation d'une école. Et on va continuer avec la population. Donc ça, il faut qu'on le mette dans un schéma de cohérence sur l'ensemble de la Guadeloupe. Est-ce qu'on continue comme ça ? Lorsque j'ai entendu Nicolas Hélot dire, oui, mais l'outre-mer, ce sont des territoires, après, il m'a vu l'intensité, où il faudra penser à ne pas habiter. Non. C'est pas ça la réponse. Moi, je suis pour rendre les territoires résilients. La résilience, ce n'est pas uniquement par rapport à un ouragan. La résilience, c'est aussi par rapport à des phénomènes de pollution, comme les arbres de Sargasse. Donc, rentrons dans une démarche de résilience et préparons le territoire à tout ce dérèglement climatique. Là aussi, ça doit rentrer dans le plan d'action que nous aurons à conduire à plusieurs échelles. Dans ce plan-là, il doit y avoir plusieurs échelles. Ce que je reproche au plan Sargasse, décidé par Mme Girardin, c'est qu'il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle. On n'est pas venu prendre les éléments dont je disposais pour pouvoir les mettre et faire par palier. On part du littoral, de la commune, et on finit dans la grande région Caraïbe. Mettons les échelles. Et ce plan Sargasse gouvernemental n'a pas d'échelle. Et vous verrez qu'il ne sera pas d'une grande efficacité. À chaque fois, on dira, oui, mais j'ai donné 175 000 euros à Terre-de-Bas. Ensuite, j'ai donné 500 000 euros à la rivière du Levant. Mais on n'aura rien réglé comme problème parce qu'il n'y a pas une vision globale. Donc, traitons le problème des Sargasse, c'est-à-dire de la source jusqu'à la zone de pollution qui sont les Antilles, les autres pays de la Caraïbe. Donc voilà. – Bien. Une prescription, André-Jean Vidal, pour le France Antille ? – Oui, excusez-moi, permettez-moi juste de l'insister, de donner encore plus de moyens aux scientifiques. Là aussi, donner plus de moyens aux scientifiques. Une coordination sur les universités de la Caraïbe. Plus de moyens de recherche pour qu'on ait de la connaissance, mais pour qu'on ait aussi. Et puis, dernier élément dans ce plan Sargasse, avec toutes les dégnaisons, toutes les échelles, c'est d'introduire les acteurs économiques. – Je discutais avec une multinationale, comme le groupe Suez Environnement, qui ont une pratique en termes de lutte contre les pollutions. Pourquoi on ne sollicite pas les entreprises locales ou multinationales qui ont déjà des réseaux, qui ont déjà une ingénierie, qui ont déjà des équipements pour agir aussi face à ce phénomène Sargasse ? Je ne vois pas beaucoup. Alors, on les appelle à la dernière minute, on leur dit, allez, achetez un bateau pour régler ça aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on ait un modèle économique à définir et à développer. Et je trouve qu'on ne donne pas assez de place aux acteurs économiques aussi dans la lutte contre les Sargasses, parce que ça devient une activité économique que de lutter contre les phénomènes Sargasses. Donc voilà les orientations que j'aurais mises dans ce plan, que j'aurais décliné local, régional, international. – André-Jean Vidal, une prescription pour le France-Anti. Malgré les aléas, l'eau, excellente qualité mais rare, la chlordécone prégnante, les Sargasses envahissantes. Il faut penser le tourisme, néanmoins. La vie continue. Comment faire ? Quelle prescription feriez-vous pour que la Guadeloupe soit une destination verte ? – Elle est déjà une destination verte. Il faut poursuivre le travail. – Intégrer. – Vertes et intégrer, poursuivre ce travail de labellisation, comme on l'a fait avec le parc national de la Guadeloupe, poursuivre ce travail de coordination. C'est-à-dire que quand on dit, on fait de la publicité, on fait de la promotion pour les touristes, il faut que le touriste trouve une adéquation entre l'offre qui lui a été proposée et le produit qu'il trouve sur place. – C'est ça. – Donc la structuration du schéma du tourisme est en train de se faire, donc il faut qu'on poursuive, je crois, dans ce sens-là. La Guadeloupe est une destination verte, avec la particularité d'avoir plus d'atouts que d'autres pays de la Caraïbe, comme Saint-Domingue, on a un concurrent direct Saint-Domingue, mais on a beaucoup plus d'atouts que nous pouvons mettre en valeur. Le dernier voyage que j'ai fait à Saint-Domingue, à l'invitation de l'ambassade de France, m'a permis de voir que les Dominicains sont en train de faire un effort considérable pour leurs équipements dans les espaces naturels, les équipements d'accueil, touristiques, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas que la mer, il n'y a pas que les plages. Donc oui, là-dessus, je crois qu'on a des atouts, on a un fort potentiel, il faut bien coordonner cela. Mais on ne peut pas coordonner seul, il faut coordonner avec tous les acteurs. – Blaise Manjiwa, une prescription pour EFMRTL ? – Alors la prescription, que je poserai, c'est en votre qualité de président du Parc national, et en même temps vice-président de la biodiversité, nous avons un problème avec notre chlordécone. Quelle prescription vous pouvez faire pour la Guadeloupe, pour dépolluer le sol de la Guadeloupe, de ce pesticide ? – Malheureusement, on n'a pas trouvé de procédé qui permette de faire une dépollution à une seconde échelle. On a eu des pollutions industrielles sur des superficies plus courtes, et ça, la France a un savoir-faire. Et donc la solution n'a pas été apportée. En revanche, il va falloir maintenant qu'on rentre dans une démarche de résilience. Comment vivre ? Avec le chlordécone ou la chlordécone, ça dépend dans quel sens qu'on veut le dire. Et on peut vivre avec. On peut vivre avec. On a vu au niveau de santé que l'ARS donne les définitions, apporte des réponses. Mais sur un plan économique, il y a matière de diversification. Lorsque j'ai révisé, j'ai établi mon plan local d'urbanisme, on m'a dit, mais dé... Enlevez des territoires agricoles, déclasser toutes les terres, pour les rendre constructibles. Ce n'est pas du béton qu'on va manger dans quelques années s'il y a un problème qui coupe la Guadeloupe du reste du monde. Donc on peut faire de l'agriculture sur ces terres que l'on déconnée. Il y a des procédures. Le lycée agricole de la Guadeloupe fait un travail important. On peut former nos jeunes à ce nouveau concept de culture. C'est une agriculture particulière qu'il faut faire avec des trucs qui ne sont pas en terre. On peut le faire. L'agriculture, ce n'est pas uniquement planter des ignames et des patates. Bien sûr. Je vois l'agriculture à un autre niveau. C'est un autre produit hors sol qu'on va faire. Regardez ce qui se passe sur les Côtes-Vallées. Ils sont en train de faire de la recherche pour avoir une autre forme d'agriculture. Donc l'agriculture alimentaire, mais vous avez d'autres formes d'agriculture aussi qui peuvent contribuer à développer les produits cosmétiques, à développer tout ce qui est ressources génétiques qui nous permettent de faire déposer des brevets. Donc il y a une économie agricole nouvelle à organiser autour de ces points négatifs de pollution. Et chaque fois que je vous dis qu'il y a une pollution, qu'il y a un dérèglement, ça ne doit pas être une facilité. Ça doit nous permettre de rebondir et de définir une nouvelle politique. Oui, je peux vous dire une chose. Je crois qu'il y a de l'avenir pour l'agriculture en Guadeloupe, même avec des terres que l'on déconne. Deux tiers de ma commune, c'est des terres agricoles et des espaces naturels. Si je n'y croyais pas, j'abandonnerais, parce que ça voudrait dire que ma commune est condamnée à ne avoir aucun développement économique. Alors je suis persuadé que nous pouvons faire une nouvelle forme d'économie agricole, diversifiée, et ça va marcher. Merci M. Ferdi-Louisy pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. On va passer tout de suite à la promotion de la presse. Alors quoi de neuf au France Antille ? André-Jean Vidal ? Ensemble. Voilà, ensemble c'est le nouveau magazine. C'est le nouveau magazine pour les 50 ans et plus, mais toute la famille peut s'y retrouver, puisqu'il y a des rubriques qui permettent de faire passer en... Qu'est-ce qu'on retrouve comme rubrique ? Il y a l'horoscope, j'ai vu qu'il y avait l'horoscope. Il y a une superbe interview de Marie-Josée Alli, qui dit plein de choses, qui explique qui elle est, ce qu'elle fait en ce moment, parce qu'il semble qu'elle soit retraitée. Non, non, elle n'est pas retraitée, elle travaille. Et puis il y a plein de rencontres avec des gens de Guadeloupe, des hommes, des femmes, qui font, malgré qu'ils aient 50 ans, 60 ans, même 90 ans passés, ils continuent d'être utiles à la population par leur expérience. Ils sont de bons consultants. Il y a aussi, bien sûr, les rubriques bien-être, santé, droit, il y a la vie des clubs. Donc où retrouve-t-on ce magazine ? Dans les 600 points de distribution de France Antille. Sur toute la Guadeloupe, évidemment. Sur toute la Guadeloupe et Archipel. Et pour combien ? Pour 2 euros. 2 euros. Blaise, à vous, Radio Télescopie, l'émission sur ETV, donnez-nous des nouvelles de votre prochaine enquête. Ah ! Alors, Radio Télescopie de la Guadeloupe va revenir avec une enquête que nous sommes en train de mener depuis un mois et qui n'est pas toujours terminée, parce que nous allons vraiment au fond des choses. C'est une sorte de réponse au documentaire que nous avons publié sur la diaspora antillaise en Afrique. Il y a une réponse, c'est une enquête sur la diaspora africaine aux Antilles, Guadeloupe et Martinique. Donc vous êtes parti en Martinique, interviewé ? Tout à fait. J'ai fait 10 sujets déjà sur cette question en Martinique et je repartirai encore en Martinique pour rencontrer encore certains membres de cette diaspora africaine qui est parmi nous, que certains qualifient de communauté invisible. – Bien, merci, c'est à suivre sur ETV, bien sûr. Voilà, face à la presse, c'est déjà fini. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de vos programmes sur ETV avec le journal d'information local. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local d'EFM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. – Sous-titrage Société Radio-Canada